Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé une story d'Arouv Gang, ça t'as capté, donc on va regarder et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut quoi mes fans, je suis en train de grailler un grec à minuit, quoi qu'à bien frais chacal, j'y vais bien graille là, tout le monde parle de moi, tout le monde me connaît, moi je suis le meilleur, je fais les meilleurs snaps et je suis le meilleur dans le rap, je me mélange pas et je suis le meilleur rappeur, moi j'ai tout fait tout seul, j'ai percé tout seul, tout le monde est fan de moi, toutes les meufs et me chif et c'est moi, je suis trop hardcore comme mec, les gens ils ont jamais vu ça de leur vie, je suis trop gang chacal, je suis comme aux Etats-Unis, dans ma tête c'est GTA, je suis plus beau que tu leur veux, c'est du quoi mes fans bio quoi, bon il y a un sujet que j'aimerais parler avec vous là, c'est par rapport à la fidélité, les gens qui sont en couple normal ou les gens qui sont en couple, qui sont mariés, l'amour etc, moi pour moi je pense qu'il y a plus vraiment d'amour, il y a beaucoup de gens qui se trompent et ça marche dans les deux sens, que ce soit pour homme ou pour femme, même des gens qui sont mariés ça fait des années, je pense qu'il doit faire semblant de s'aimer, pourquoi ? Parce que je pense que les gens maintenant ils sont pas fidèles, ça existe depuis la nuit des temps, tu me diras, mais les gens en fait plus les années ils passent et plus ça se dégrade, les relations ils se dégradent, les gens ils se trompent, les gens c'est des hypocrites, donc je pense que même les gens qui sont mariés depuis longtemps ils font semblant de s'aimer, même des couples normal, que ce soit des vieux ou des jeunes, ils se trompent, les gens ils sont plus fidèles, en tout cas moi pour ma part quand je m'engage, quand je suis en relation avec une meuf, moi en tout cas je suis fidèle, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, même si je suis trop connu, même s'il y a beaucoup de meufs qui me parlent sur snap, moi quand je suis en couple, je suis fidèle, en tout cas, bon mes fans, moi je suis trop connu, on est d'accord, tout le monde sait qui je suis moi à Roof Gangsta, tout le monde a du voir ma tête sur les réseaux sociaux, ma tête à la tournée partout, tout le monde me connaît, je suis connu sur tous les réseaux sociaux, j'ai un gros buzz et je fais des millions de vues tout seul sur tous mes clips, je suis arrivé en 2018 sur snap, au mois de janvier, là on est en 2022, on est en mois de janvier, ça fait 4 ans que je suis sur snap, il y a des millions de meufs qui m'ont parlé, je les connais par coeur, je connais leurs vices par coeur, je les connais par coeur, j'en ai vu de toutes les couleurs, donc je sais de quoi je parle, quand je vous dis que les meufs elles sont pas fidèles, elles sont pas fidèles, il y a plein de meufs qui étaient en couple, et qui trompent leur mec, parce que les meufs aiment kiff, même des meufs qui sont mariées, elles trompent leur mec, et elles sont en train de me parler, parce que les meufs elles me kiffent, les meufs elles préfèrent moi, je pubs beaucoup tous les robes, tous les jours je reçois des invitations, tous les jours les gens ils m'invitent, ils me proposent des trucs, il y en a ils veulent que je vienne dans leur ville, il y en a ils veulent que je mange avec eux, il y en a ils m'invite à boire un verre, il y en a ils veulent que je vais chez eux, il y en a ils veulent traîner avec moi, t'as capté chacal, tous les jours je reçois des invitations, où les gens ils veulent traîner avec moi, ils veulent que je passe des soirées avec eux, où ils m'invitent chez eux en vacances, mais moi je me mélange pas, parce que les gens ils pensent qu'à leur intérêt, les gens c'est des doubles faces, ils ont toujours une idée derrière la tête, t'as capté ? Les gens c'est des vicieux, mais moi je suis encore plus vicieux qu'eux, je suis plus intelligent qu'eux, et je suis plus malin qu'eux, et ça je l'ai compris depuis l'âge de 14 ans, moi je suis un ancien, j'ai 30 ans, je suis trop lent dans ma tête, je suis trop malin, je suis trop intelligent, j'analyse tout, quand les gens ils me parlent pour de vrai, quand ils sont en face de moi, j'analyse tout, j'analyse le degré de la voix, j'analyse l'expression du visage, les gestes, même sur les réseaux sociaux, quand on m'envoie des vocaux, quand on m'écrit, j'analyse tout, c'est à dire qu'il n'y a personne qui est plus m'affaire à l'envers, je connais tous les vicieux par coeur, je suis trop malin, je suis trop intelligent, moi je me mélange pas moi, je me mélange pas, j'ai tout fait tout seul, là je vais sortir mon sac à une clip, et je me barre en vacances en Espagne, je suis plus beau côté l'orbe, il y a beaucoup de gens qui veulent pote avec moi, mais c'est pas possible, jamais je serai pote avec vous, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire, un pote ou une pote, c'est une personne qui est là dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, c'est une personne qui t'écoute, c'est une personne qui te conseille, c'est pas une personne qui va faire l'hypocrite et qui va pas aller derrière ton dos, t'as capté, c'est une personne qui est là pour toi, si tu fais n'importe quoi, si la personne va être honnête avec toi, va dire que tu fais n'importe quoi pour ton bien, donc c'est ça un pote ou une pote, c'est quelqu'un qui est là tout le temps pour toi, t'as capté, moi quand je suis dans la merde, vous vous êtes pas là les gens dans internet, je me démerde tout seul, j'ai tout fait tout seul et j'ai percé tout seul, je me démerde tout seul, vous êtes pas là pour moi, donc jamais je serai pote avec vous, c'est pour ça que je me mélange pas, bon mais fin d'hier je me suis retapé Predator et Alien, trop trop lourd, deux créatures différentes, c'est les créatures les plus puissantes de toute l'histoire du cinéma, les créatures qui font les plus peur, donc Alien, vous connaissez Alien, c'est des extraterrestres qui sont dans l'espace, et t'as un groupe qui va dans l'espace, dans un vaisseau, et t'as les aliens qui sont là et qui sont en train de les manger, tout simplement, t'as capté, et les aliens ils sont grands, ils ont des gros crânes avec des longues pattes, ils ont une bouche, et en même temps ils ont encore une autre bouche à l'intérieur de la bouche, ils ont trop trop puissant, maintenant Predator, pareil c'est des aliens aussi, c'est des extraterrestres, mais qui sont grave avancés, niveau technologie, ils sont grave intelligents, ils sont trop forts, Predator, ils ont des armures, ils ont des armes en fait, en fait ils sont en forme de, leur tête c'est en forme de crâne, de pieuvre, si je peux dire ça comme ça, Predator, t'as capté, et ils peuvent être invisibles, en fait ils ont une technologie, ils ont des trucs qui jettent ça sur toi, ils ont des armes, ils ont des armes, elles sont trop puissantes de ouf, c'est ça Predator, c'est des extraterrestres aussi, sauf qu'ils ont une armure, avec une technologie avancée, ils ont des armes, ils peuvent être invisibles, et ils sont trop forts de ouf aussi, donc voilà, il y a un film qui s'appelle Alien contre Predator, je me suis retapé le premier, là je vais regarder le deuxième, parce qu'il y a le 2, et là il y aura Predator le tout dernier qui va sortir là, trop trop lourd de ouf, bon vas-y mes fans, je vais me poser, je vais mettre mes films là, avec mon cocktail bien fraîche à conne, voilà moi je suis le meilleur rappeur, et c'est moi qui fais les meilleurs snaps, moi je suis le meilleur, je ne suis plus beau quand tu les remets, j'ai trop de meufs, les meufs je les connais par coeur moi, moi j'ai de l'expérience, j'ai un gros vécu, j'ai 30 ans, et les gens je les connais par coeur, et les meufs je les connais par coeur, déjà avant que je suis connu, avant que je suis sur les réseaux sociaux, je suis sorti avec plein de meufs dans ma vie, et là maintenant que je suis trop connu, maintenant que je suis là sur les réseaux sociaux, et que j'ai un gros buzz, c'est toutes les meufs qui viennent vers moi, et les meufs je les connais par coeur, les meufs je les connais par coeur moi, il y a des millions de meufs qui me parlent, je suis un ancien, j'ai 30 ans, c'est moi le meilleur, je ne suis plus beau quand tu les remets, j'ai trop de meufs, il y a des millions de meufs qui me parlent, moi je suis un grand, je suis un ancien, j'ai 30 ans, moi je suis la génération 1992, nous c'était les séries Charmed, les trois soeurs Alluel, les trois sorcières, c'était Buffet contre les vampires, X-File, Superman, Sentinelle, Caméléon, Jean-Od, t'as capté ? nous c'était des rencontres réelles, c'était dehors nous, il n'y avait pas Snap, TikTok ou Instagram, Twitter, Harry Potter ou je sais pas quoi, Tic Tac, TikTok, il n'y avait pas ça nous, nous c'était Skyrock, Skyblock, c'était MSN, c'était la Playstation, moi je suis un ancien chacal, moi j'ai 30 ans, je suis un ancien, il y a le mec qui m'envoie des snaps là, le mec qui commente mes stories. Donc voilà, c'était la story d'Aruv Gangs, t'as capté ? Donc pas faux, c'était pas mal l'époque du Skyblog, Skyrock, le site Skyrock, on avait tous un blog, tout ça, on pouvait faire des petits matchs et tout, on pouvait rencontrer des gens de notre département ou d'ailleurs, et ça finissait souvent sur MSN à Tchatche en visio, qui sera belle des MSN aussi. Après MSN il y a eu Skype, voilà, c'était la bonne vieille époque et voilà. Donc c'était la petite story d'Aruv Gangs, t'as capté ? Le plus beau des rebeux, tout ça. Donc normalement il va sortir un nouveau freestyle, là il va partir au Mexique en vacances, il va s'acheter une baraque à Miami, sortir le cinquième clip, clairement bail, clairement bail, et ouvrir une chaine de restaurant Hours Grail et prendre l'argent Spotify et Deezer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, tchuss ! Y'a le mec qui...